Oui, ça va. Bien imité. Il ressemble, il ressemble tout à fait à mon agent, Jack Gelard. Attends, t'as ce que j'ai à dire. Jack Gelard. Salut Vietnam, moi c'est l'embrouille, Didier l'embrouille. Hé, Vendôme, tu sais à qui j'ai cassé sa tête l'autre soir ? À Schwartzone et Kouk de mes deux guerres. Ouais, hé, il se pointe au Snow Binar, la boîte où je suis videur. J'ai dit, t'as la grosse tapette, tu rentres pas. Je te jure. Hé, attends, attends, il me dit, je suis Schwartzone à Machin. Hé, j'ai dit, tu peux être qui tu veux, ailleurs. Hein ? Elle be back. Hé, il me répond. J'ai dit, c'est pas besoin de revenir, hein. Ta gueule, je te la termine tout de suite, moi. Je te l'ai fait chanter en tyrolien à l'Autrichien, mon vieux. Quand il s'est barré, il marchait plus au pas de loi, j'aime mieux te le dire. Mais t'as, ça va. Si, si, t'as, ça va. T'as, j'aime bien tes films. Si, y'a de la violence dedans, on ralentit. Juste, comment t'as fait à Bruxelles pour te durcir les pognes, hein, au lieu des briques, vous cassez des moules ? Humour. Non, t'énerve pas, t'énerve pas. Tu me diras, un Belge, c'est normal que ça sache se friter. Humour de foin. Humour de foin. Humour de foin. Humour de foin. Double impact. Mais pour moi, ouais, mais pour moi, c'est clair, t'es un maître. Un genre de dic. Decrivers, tu connais ? Oui, je connais, je connais. Bon, dans ta catégorie, bien sûr. Et là, justement, faut que tu me rendes service. Faut que tu casses la tête à un mec pour moi. Hé, mais qui fait son nom, là ? Attends, écoute, ouais, parce que l'autre soir, je suis tombé sur un os. Un gars, je siffle la belette qu'il était avec. Ça y est, pas plus. Alors, je sais pas avec quoi il m'a cogné, mais c'est forcément un truc interdit, hein ? Impossible de le coincer, cet enfoiré. T'étais couvert d'huile solaire. Attends, j'ai pas pu voir sa gueule. Tu vas ramer pour le retrouver, c'est moi qui te le dis, hein ? En même temps, c'est bizarre, mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Je te jure, je connais ce mec. Sauf, là, j'ai juste 5,10. Et puis, il a perdu une drôle dans la bagarre. Eh, ça marche pas. Eh, eh, ils changent petit, ces zigs. Oui. Mais ils t'attentent dur, hein ? Ah oui, j'ai vu, oui. Et puis surtout, les terrains bottes. Genre, comme microbes, là. Ouais, je vois, oui. Attends, 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 attends. Eh, les deux grosses tapettes, là. Amenez-moi plus proche des bagnoles, là. Attends, attends, attends. Eh, je vais prendre... Eh, mais c'est lui ! Mais c'est ton pouce, enfoiré ! Mais c'est lui ! Eh, attendez-ce moi ! Mais je guérisse, reviens, j'étais très intacte. Enfoiré ! C'est bien la preuve qu'on a... Salut, Zopert. Moi, c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. De tarte. L'éducateur nous a dit qu'il faut qu'on te prenne en exemple. Parait qu'à notre âge, t'étais de petites frappes. Que là, grâce au théâtre, maintenant, tu traverses dans les clous. Ah, du coup, l'éduqueur, il nous fait prendre des cours de théâtre. À très tôt, de Rancy-sur-Yvette, ça s'appelle. C'est sympa. Sauf, l'éduqueur, il me file que des roules de bidons. Genre le cidre de Pierre Corneille. Tu connais ? C'est un mec, on l'appelle le cidre. Il est avec ses potes, et ils boivent du cidre. À quand ils sont bien bourrés, ils décident d'aller faire une ratonnade. Mais en traître, hein ? Ouais. Au départ, ils sont censés être que 500. En fait, les sornois, ils radinent à 3000 à l'heure de la chicore. Sauf le cidre, et qu'il ôtait d'être raciste. C'est pas français non plus, lui. Tu connais ? Rodriguez, en fait, il s'appelle le cidre. Donc, l'autre jour, c'est moi qui joue Rodriguez. C'est Nuski-Nuskin qui jouait Don Dieg. Andy, hey, Rodriguez, as-tu ? Oh, attends, comment il m'a sorti ça ? Ouais, hey, il m'a demandé si j'avais du cœur. En fait, ça voulait dire, est-ce que t'en as dans le calbut ? Oh, putain. J'ai dit, hey, monte donc à ta mère, et puis aussi à ta soeur. J'en ai une permaupote comme les roues d'un tracteur. Et encore le cidre, c'est rien. Là, j'ai une scène à préparer, je te dis pas. Du chèque-espire. Femmelette, ça s'appelle. Hey, hey, une tapette, hein, Femmelette. Regarde, il bute son père, il y nique sa mère. Et l'autre, il hésite pendant des plombs pour savoir s'il va aller lui casser la tête. Oui, même un moment, il se demande s'il va pas se casser sa propre tête. Je te montre, sauf il me faut un souffleur. Tiens, t'as, ouais, toi, 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 là, allez, viens, allez, viens, 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 si je dois venir te chercher, c'est moi qui paye d'essence, hein. Allez, ça sert ta tête, regarde. Regarde, regarde, t'es beau là, hein, et maintenant tu souffles, voilà, tu souffles, tu vois, hein, et t'arrêtes de souffler, avant mon signal, tu respires plus jamais non plus, hein. Donc, Femmelette, il est là à enculer les mouches, tu vois, comme ça, regarde, viens, 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 il fait ça, regarde, attends, j'ai oublié l'accessoire. Il fait ça, comme ça, regarde, il fait, être, ou pas être. Putain, dis donc, c'est la question rouge, j'ai mis le bal, hein, hé, qu'est-ce qu'il y a mieux, se faire chier la vie ou se faire sauter le caisson, hein, et ainsi de suite, des naseries. Mais t'as vu, t'as compris, le texte craint, mais moi j'ai une présence. Hé, t'as qu'à voir, j'ai déjà une proposition, un rôle génial, du sur-mesure, écrit pour moi, cet été je le fais à Avignon, je te garantis, dans le canard t'as marqué, Didier. Nouveau Gérard Philippe, rigole pas, hein, l'an prochain, les Molières, faut que j'aille avec un Smir Morc, ouais. Tu vas souffrir. Normal. Et le rôle, tu sais ce que c'est ? Tous les soirs, je frappe les trois coups. Allez, continuez à souffler, toi. Hé, et vous les deux Gérard, toi et le deux pardus là-bas, serrez les biches, la nouvelle génération arrive, elle s'appelle Didier. Vas-y, eh !